Si la langue française change d'accent en fonction de sa situation géographique, tout en faisant part de sa noblesse et de sa richesse, elle reste du moins plus qu'exigeante quant à sa manipulation, tout en appartenant à tout ce qu'il emploie. Avec la forme d'écriture appelée texto véhiculée par le Short Message Service, plus connu sous le sigle SMS, qui signifie service du message court, la maîtrise grammaticale et orthographique de la langue française par ses usagers laisse à désirer. Le langage texto concerne ces mini-messages composés de termes qui regroupent des abréviations connues, tels SLT pour dire « salut », des mots anglais comme « news » pour « nouvelles » ou encore des expressions sous leur forme phonétique la plus brute comme « JTM » pour dire « je t'aime ». Ce langage qui n'existait pas il y a encore quelques années martyrisent le français en lui vidant de sa substance étymologique. Paresse ou créativité, la question vaut son pesant d'or, car la plupart des adeptes de la langue texto déclarent qu'il est plus facile d'écrire en langage texto, mais surtout que cela permet de gagner en temps et en espace, vu que la langue française a des mots souvent trop longs à l'orthographe complexe. Pour leur part, certains employés affirment qu'il devient fréquent de tomber sur des demandes d'emploi ou des lettres de motivation, mais aussi des documents administratifs parsemés de fautes d'orthographe, d'accords et de conjugaison, souvent sur les mots et expressions les plus élémentaires du français. Ce voulant tendanciel, donc de nouvelle génération, le langage texto n'est pas utilisé que par les adolescents. Les adultes aussi semblent l'avoir adopté avec à la clé le risque réel d'un dessèchement linguistique au désavantage de Molière. Soulignant qu'environ 265 millions d'individus répartis sur les cinq continents usent de la langue française pour communiquer. Nombreux sont ceux des nationaux qui pensent que le français, langue étrangère imposée par le colonisateur, ne devrait en aucun cas faire l'objet d'une nécessité. Une telle philosophie à l'heure de la mondialisation ne saurait être à l'avantage d'une nation qui se veut artisane de l'avenir de l'humanité. Si le texto peut être considéré comme une valeur ajoutée dans le domaine de la communication, elle n'en demeure pas moins un danger pour les usagers de la langue.